Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter deux macros qui vont vous faire gagner un temps et une efficacité incroyable que vous soyez tank, DPS ou healer. Alors la première macro dont je voudrais vous parler, c'est la macro mouseover. La macro mouseover, c'est une amélioration des sorts que vous pouvez mettre dans votre barre de cast. Au lieu de devoir sélectionner une cible pour lancer un sort, vous pourrez tout simplement lancer ce sort en passant votre souris dessus sans jamais la sélectionner, que ce soit un sort de dégâts ou un sort de soins. Alors l'utilité de cette macro, vous allez voir assez rapidement, notamment en RAID, quand vous devez soigner 25 personnes, que le cliquer, soigner, cliquer, soigner, cliquer, soigner se transforme en soigner, 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 soigner. Puisque vous n'avez juste à passer votre souris sur la cible que vous souhaitez soigner, que ce soit en réel, comme je le fais ici, ou sur l'interface. Alors, je vais vous présenter ces macros à la fois pour le DPS et pour le healing, ainsi que les sorts de support. Donc comment est-ce qu'elle se décompose, cette macro ? D'abord, on a une première ligne qui s'appelle ShowToolTip. Donc cette ligne, ça va permettre de montrer toutes les informations de base qui sont affichées lorsque vous passez votre souris sur le sort. Ça, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de mettre autre chose si vous n'avez qu'un seul sort dans la macro. Par exemple, là, je n'ai que récupération. Si j'avais plusieurs sorts, j'aurais pu mettre ShowToolTip, récupération. Ensuite, la suite de la macro, c'est Cast. Cast, c'est ce qui va vous permettre de lancer votre sort. Et vous voyez que le sort est tout à la fin de la macro. Et en fait, tout ce qui va être entre le cast et le sort, ça va correspondre à votre ciblage. Donc, entre les deux premiers crochets, vous avez la partie mouse over. Donc, là, j'ai écrit Target égale mouse over, mais j'aurais pu également remplacer par le hat arrobas mouse over. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ces macros seront toutes copiées, collées dans la description de la vidéo. Donc, vous pourrez les récupérer. Donc, ces premiers crochets vous permettent de soigner en mouse over. Si la cible existe. Si elle n'existe pas, si vous n'avez rien en mouse over, la macro va automatiquement passer au crochet d'après. Les crochets d'après, ça va tout simplement dire que vous allez cibler votre cible. Donc, si vous n'avez pas de mouse over, mais que vous avez une cible, ça va soigner votre cible. Là, regardez, je me mets en mouse over, mais j'ai une cible, ça me soigne moi. Puisque la priorité va dans l'ordre des crochets que vous avez derrière le cast. Donc, en priorité, ce sera le mouse over. Si vous n'en avez pas, ce sera votre cible. Et si vous n'avez ni mouse over, ni cible, là, comme j'ai un sort de soin, ça va me cibler moi. Donc là, je n'ai ni cible, ni mouse over. Le sort est lancé sur moi. Mouse over, ma cible. More mouse over. Une cible, ma cible. Donc ça, c'est un sort très puissant qui va vous demander de refaire une macro pour chacun de vos sorts de soins. Mais ça va vous faire gagner une efficacité incroyable. Et le seul prérequis, c'est que vous jouiez au clavier. Puisque si vous cliquez sur vos sorts, vous n'aurez jamais de mouse over. Et également, ce genre de macro ne fonctionne pas toujours si vous bindez vos sorts sur la souris. Donc je vous conseille plutôt de mettre ça sur le clavier. Deuxième macro, toujours mouse over, c'est pour les sorts de dégâts. Donc les sorts de dégâts, c'est la même chose. Sauf que vous allez ajouter une petite particule qui s'appelle la arme, qui vous permet de ne cibler, en fait, de ne tenter de lancer le sort que sur les cibles que vous pouvez attaquer. Donc, regardez, je passe ma souris. Ça fonctionne exactement comme la macro de soins. Je passe ma souris sur une cible sans jamais la sélectionner, et ça la cible. Ça, c'est pour la partie mouse over. La deuxième partie, ça va tout simplement cibler ma cible si je n'ai pas de mouse over. Mais si j'ai un mouse over, ça ciblera mon mouse over. Donc, en gros, ces deux macros, c'est vraiment pour gagner en efficacité. Si vous êtes un tank, regardez, vous tanquez une cible, vous avez envie de taunt une autre cible. Vous pouvez, ou vous voyez, un petit dégât, vous pouvez tout simplement le faire sans jamais décibler votre cible. Si vous êtes un soigneur, vous avez, par exemple, votre tank en focus, vous l'avez en cible, vous lui envoyez tout ce que vous pouvez, mais vous voyez un de vos alliés passer à côté. Hop, une récupération, sans jamais décibler votre tank. Donc, tout ça, en fait, ces macro mouse over, ça va vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité. Et en fait, moi, j'ai été un petit peu forcé de m'y mettre lorsque j'ai commencé à faire du raid. Puisque imaginez, vous êtes en raid, vous avez votre cadre de 25 personnes à soigner. Vous ne faites que cliquer, soigner, cliquer, soigner. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que tous ces clics, on peut les enlever et les remplacer par du mouse over. Deuxième macro dont j'aimerais vous parler, c'est pour les sorts de zones. Donc, par exemple, le druide, il peut mettre son petit champignon. Le problème, c'est que quand on est, par exemple, en donjon mythique, on le met tout le temps, ce champignon. Même en raid, en fait, on est tout le temps en train de le mettre. Ça demande de cliquer, en tout cas d'appuyer sur la touche du sort et ensuite de cliquer sur la zone. Eh bien, sachez qu'il existe, que ce soit un sort offensif ou défensif, une macro, qui vous permette, comme je le fais là, de lancer votre sort directement là où se trouve votre curseur. Et cette macro, c'est la particule AtCursor. Donc là, je reprends le même schéma de macro mouse over, ShowToolTip, Cast, et mon sort efflorescence. Et au niveau du ciblage, je vais simplement mettre entre crochets AtCursor. Ce qui va me permettre de lancer mon sort directement là où se trouve mon curseur. Je n'ai pas... Donc, si je suis en train de taper un mob, je n'ai pas à décibler, je n'ai pas à m'interrompre. Je peux tout faire en mouse over, que ce soit du soin, du dégâts. Et ça, en fait, ces macros vont être extrêmement utiles que vous soyez soigneur, que vous soignez des DPS ou tanks. Imaginez que vous êtes paladin, vous, ou même guerrier, vous avez tous, tous les tanks ont des sorts de support. Vous avez envie de lancer une bénédiction de protection sur un de vos alliés. Vous sélectionnez simplement l'interface ou votre allié en direct, et vous pouvez lui lancer cette bénédiction de protection. Idem, si vous voulez lancer un sort de zone ou si vous voulez taunt un mob. C'est vraiment des macros qui vont vous faire gagner en efficacité. J'espère... En tout cas, je ne sais pas si vous les connaissiez, si vous les utilisez de manière intensive, mais vous pouvez voir que moi, dans mes sorts, tous mes sorts de soins ainsi que de DPS, quasiment, sont bindés sur des sorts mouse over, que ce soit le dispel, les sorts de support ou de soins sont bindés sur des mouse over, puisque ça permet vraiment une grande flexibilité et ça ajoute aux capacités que vous avez, en fait, sur vos sorts. Puisque si on prend la touche de base que vous mettez... Lorsque vous mettez, par exemple, un sort dans votre barre de sorts, vous n'avez que cette partie. Donc ça va cibler votre cible si elle existe et sinon, ça va vous cibler vous si c'est un sort de soins. Nous, en fait, on vient rajouter cette particule mouse over. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez déjà le mouse over, si vous avez des questions et si vous avez des suggestions. Merci beaucoup et je vous dis à une prochaine. Salut à tous !